Salut c'est Batman, en direct d'Arkham City, j'étais un peu à la bourre ce matin, mais ils ont fermé le tunnel de la Défense, donc même avec la Batmobile, j'étais battu quoi. Bonjour, c'est Adrien Antoine, je vais vous parler aujourd'hui de mon métier, comédien spécialisé dans le doublage. Une espèce de petite maison dans la prairie un peu, qui avait été tournée déjà très longtemps avant je crois, et dans lequel je faisais un personnage qui s'appelle Ben, c'était un peu improbable, il était beaucoup plus grand que moi, moi j'avais 9-10 ans, j'ai les souvenirs que ça collait pas du tout, mais bon... Voilà, c'était ma première série, je me suis un peu retrouvé là-dedans, les plateaux et tout, avec des adultes, bon, un peu particuliers quoi, moi je trouvais ça un peu particulier, mais bon souvenir et puis surtout une grande chance de ne pas avoir pu commencer si tôt. Le spectacle est terminé ! J'ai fait la création de la voix, ouais, de Nabinocle, avec ce petit cheveu sur la langue, et après j'ai arrêté quand j'ai mué parce que ça a été un peu violent là. Là où les pièces manquantes manqueront à jamais. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire pas mal de films de 35, comme on dit, de films de cinéma, et ça a été un peu mon changement de comédien enfant à comédien jeune homme quoi. Tu n'es qu'un enfant, cruel et cupide, et je ne vois devant moi qu'un vieux fou ! Ça a été un peu compliqué pour moi au départ, j'ai mis longtemps quand même à trouver un moyen de ce qu'on appelle le remplir. Il est très très barraqué, très costaud, donc il a une écaisse de résonance absolument improbable, et je me suis toujours trouvé un peu vocalement un peu gringalé quoi. Ce que j'aime beaucoup chez lui, ce que je dis souvent sur lui, c'est son humour quoi. Son humour, c'est son auto-dérision. Je trouve que c'est quelqu'un à qui on s'attache. Ah c'est une couronne ce truc ? Je croyais que c'était un mono-sourcil. Check une couronne ! C'est ça que j'adore, je trouve ce côté un peu, quoi qu'il arrive, on continue à être jovial, même pendu par les jambes, à faire des blagues, être un peu provoquant. Des espèces de mélanges entre Schwarzenegger et Jean-Paul Belmondo, tu vois. C'est ce que je trouve vraiment sympa quoi. Et puis après c'est un super acteur, enfin voilà. Tu vois, en même temps un vrai film d'action hyper bien fait, et puis une comédie quoi. Donc voilà, je trouve que j'ai adoré ce glissement vers l'humour. Alors, vous voulez boire quelque chose, qu'est-ce qu'on boit ? On a de la bière, de la tequila, toutes sortes de trucs. J'ai essayé de coller à ce qu'il fait, donc je pense que lui peut-être a un petit peu changé le tempo aussi. Il a fait un côté un peu plus fatigué, un peu plus dépressif quoi. Donc oui, j'ai dû certainement aller dans ce sens-là avec lui quoi. Vous voulez mon aide ? Alors vous commuez ma peine. C'est vrai qu'il a fait pas mal d'à côté, dans des registres vraiment différents. Alors il y a celui-là, il y en a que j'ai beaucoup aimé, c'est Rush aussi. C'est James, non ? Oui. J'ai adoré l'esthétique du film, et puis lui je trouve que là aussi il était étonnant, tu vois. Il était vraiment dans un truc où justement il joue pas spécialement, ou en tout cas sur son physique, sur son côté beau gosse, ou s'il le fait, c'est avec beaucoup justement d'humilité et de simplicité quoi. Ce que tu désires, c'est la rédemption. Et c'est ici que tu vas la trouver. Bon, un film assez glauque. Pareil, pas un registre dans lequel on le voit habituellement. Voilà, maintenant il a cette étiquette, clac, de Thor. Mais c'est vraiment un acteur qui peut faire plein de choses. Envole-toi, Gaston. C'est le moment. Tous ces personnages de super-héros, ce que je disais, c'est-à-dire qu'ils sont quand même assez proches. Il va y avoir des différences sur l'humour, comme on disait tout à l'heure. Le côté sombre de Batman, c'est pas celui de Superman, même si Superman en a un aussi. Sans votre casque, vous captez tout. Et ça fait mal. Tu n'as pas raison ? Enrique Cavill, il y a ce côté anglais aussi chez lui, tu vois, qui m'emmène un petit peu ailleurs aussi. Bon, tout ça, c'est des nuances. Après, moi, je suis assez instinctif, je me laisse un peu porter. Je regarde l'image, ce que j'ai à faire, et puis j'y vais, et à l'instinct quand même. Il arrive vraiment justement à l'humaniser un peu, tu vois, Superman, à lui donner un certain charme, une certaine fragilité. Donc, quand même, il y a quand même déjà de quoi faire, tu vois, après, quand on arrive au stade du doublage. Après, bon, on a toujours une liberté. Tu peux un petit peu, toi, rajouter évidemment ta petite touche, ta petite patte, ta petite sensibilité. Aujourd'hui, pour la première fois, je comprends réellement ce qu'est la peur. Alors là, pareil, il n'y a pas beaucoup de marge, quoi. Dès qu'on a un peu l'impression de se répéter, quoi, dans le jeu, de faire toujours la même chose, quoi. Tu sais qu'instinctivement, bah, t'as envie un moment de bouger un peu, de, tu vois, de l'animer un peu. Puis on te dit non, 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 tu t'enflammes, là. Tu vois, bon, d'accord. Il est beaucoup moins fort, il est beaucoup moins ceci, beaucoup moins cela, il est comme ça. Donc, au départ, oui, t'as un peu la bougeotte. Et puis, pareil, au fil du temps, tu comprends le rythme du personnage, tu comprends mieux sa psychologie aussi. Tu comprends aussi, encore une fois, l'humour. Parce que lui aussi a beaucoup d'humour, Henri Cavill, je trouve, pareil, ça, c'est un truc, je trouve, qu'avec Chris M. Source, ils ont en commun. Le petit, le petit oeil qui frise. Et l'autodérision, je trouve ça super. Et il en met beaucoup, finalement, dans The Witcher, je trouve. Il y a beaucoup de complicité avec le public. À travers aussi, c'est, tu vois. Il en met partout, tu vois. C'est assez drôle. Finalement, au fil du temps, tu te rends compte que c'est pas que monocorde, en fait. Il y a beaucoup de nuances à mettre. Faut juste, voilà, trouver le registre, trouver l'endroit. Une fois que t'as trouvé, bah, voilà, tu peux nuancer. Je sais pas si tu sais, mais Cavill, il part, après la seconde 3. Ah bah, bien sûr, je sais. Bien sûr, je sais, c'était la dernière. C'est aussi la dernière pour toi, du coup ? Ah bah, oui, oui. Enfin, à un moment, il faut arrêter, quoi. Tu vas pas faire Gris M. Source. Il y a M. Source. Et deux fois The Witcher. Ah ouais, tout bon, c'est... Non, 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 effectivement, je crois qu'il était plus d'accord avec l'angle, l'approche des décritures et tout. Écoute, il arrête Superman aussi. Ouais, c'était pas la bonne année pour lui, la dernière. Je te vois. Je te vois. On voyait bien qu'on avait vachement de temps pour le faire, que les essais, ça avait été très long, que, justement, choisies par le réalisateur. Il y avait un frémissement. On le sentait. Mais moi, je pensais pas que ça ferait un succès, ce, voilà, le plus gros succès de l'histoire. Non, je pense. Et sur le dernier, il y avait quand même, ce qui n'était pas le cas sur le premier, une référence vocale, faite par un mec aux Etats-Unis, qui faisait vraiment la phonétique précise. Donc il y avait une piste dédiée au Navi, avec un mec qui avait fait la phonétique précise. Une décomposée, et une autre au tempo normal. Dans le premier, où ils volent, sur les créatures volantes, ça, je me souviens qu'on ne voyait rien, par exemple. Tu vois, en en parlant, ça me revient, il y avait pas mal de scènes où on ne voyait rien. Les scènes d'action, c'est-à-dire que les scènes où les personnages courent, où il n'y a pas de synchro, quoi. Mais il y a quand même des mouvements que tu ne vois pas. Donc, malgré tout, c'est important, tu vois, de faire que les réactions, ce qu'on appelle les réacs, quand on court, quand on saute, il faut faire des... C'est comme ça, moi. Il faut quand même que ce soit dedans, parce que si c'est à côté, voilà, donc c'est pas facile, ça, il faut s'imaginer un peu, puis le faire à l'oreille, et écouter ce que le comédien a fait, mais bon. Tu as une chance de te rendre, Queen. T'entends, Batman, mais pas question. Moi, j'ai un peu joué vite fait, mais pas, je sais pas, déjà, je n'ai pas un très bon gamer, je suis très mauvais, donc je n'ai pas réussi à aller très, très loin. Puis bon, la discussion avec moi-même, au bout d'un moment, tu vois, mais je pense que ça a été fidèle à l'univers, et puis je pense que tous les ingrédients étaient là pour que le gamer s'éclate. C'est vrai qu'on me dit souvent, ouais, super, les jeux Arkham, bah, écoute, si en tout cas, c'est un petit peu grâce à moi, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail, c'est cool. Sous-titrage ST' 501